bonjour tout le monde comment allez vous pas trop mal j'espère en ces périodes compliquées donc comme je vous l'avais promis je vais vous montrer ce petit exercice enfin c'est pas un exercice on va laisser tomber ce terme là ce sera plutôt un petit jeu un petit amusement pour vous montrer comment faire de jolies photos réaliser de jolies photos chez vous à domicile de vos objets du quotidien avec peu de moyens les moyens que vous avez chez vous finalement ça peut pour certains être des gros moyens on sait pas mais avec peu de choses on peut faire de jolies choses c'est une belle phrase une petite parenthèse excusez moi avant de redémarrer on est bien d'accord tout le monde on parle pas des cheveux d'accord voilà je vois que certains sont d'accord avec moi je ferme la parenthèse allez on continue donc on est en période de confinement ce petit jeu là ça peut servir à occuper vos enfants les occuper bien comme il faut ça peut les intéresser à la photographie leur faire passer un bon moment avec vous surtout parce que pour pas qu'ils fassent ça tout seul il n'y a aucun danger je dis pas ça dans ce sens là mais c'est surtout qu'il soit avec vous qu'ils partagent ce moment avec vous donc voilà et pourquoi pas faire naître des vocations vous allez savoir si plus tard on a de très très bons photographes professionnels grâce à ça enfin disons ce serait bien ça je serai heureux je vais un petit peu loin je vais un petit peu loin le confinement commence à peser donc alors on va photographier nos objets du quotidien on va on va qu'on va qu'on va donc rien de plus facile évidemment on va commencer avec un avec des objets très colorés très graphique j'ai choisi pour démarrer des verres de cuisine hop là que je les casse toi c'est ballot voilà simplement ces petits verres là l'avantage pour ce premier exercice ce premier ce premier amusement c'est qu'ils sont colorés évidemment ils sont en verre c'est très important parce que c'est ce que je veux vous faire travailler pour la première fois c'est ce qui va pimenter un tout petit peu ce premier ce premier jeu c'est la transparence on va mettre en mettre en avant la transparence de ces de ces objets transparence couleur on peut faire de jolies choses je suis sûr que certains vont faire de très très jolies choses je le sais donc on a le sujet pour mettre en valeur ce sujet il faut un décor un fond donc on pourrait photographier ça devant un radiateur devant du papier peint devant la cheminée pourquoi pas évidemment pourquoi pas mais il ya mieux à faire avec peu de choses il a mieux à faire pour vraiment les mettre en valeur donc on va utiliser un fond un décor un truc simple uni moi je vais utiliser un carton comme ça voilà c'est un grand carton que j'ai retrouvé dans ma cave d'accord il a un petit peu incurvé je vais vous expliquer ce carton là servait il n'y a pas encore si longtemps que ça à bloquer l'accès d'une porte pour que Paco quand il était petit n'accède pas à cette pièce mais ça marchait impeccablement il n'a jamais il n'a jamais massacré le carton pour entrer dans les pièces maintenant il y va plus voilà donc ce petit aparté un carton comme ça c'est très très bien il est assez grand comme ça je peux disposer mes verres mais vers dessus sans aucun souci vous verrez ça si vous n'avez pas de carton comme ça un tissu blanc un grand tissu blanc ou je sais pas un grand lait de papier peint blanc le mieux malgré tout étant du blanc si vous avez du blanc une grande feuille du tissu un drap vous sortez le drap de votre lit blanc le mieux étant du blanc si vous n'avez que de la couleur c'est pas dramatique éviter trop foncé plutôt si c'est si c'est de la couleur pour vous la couleur claire sera plus jolie simplement faire ressortir les couleurs c'est vraiment le but aussi le but de ce premier exercice pour faire ressortir les couleurs donc si on est sur du foncé ça sera moins moins évident que sur sur du blanc d'accord donc alors on a le sujet on a le fond il faudra prévoir aussi un petit emplacement chez vous là je suis dans une pièce de mon sous sol c'est pas très grand je vais m'installer ici pour faire ces photos là donc il faudra en quelques quelques mètres carrés pour se mettre en situation je pense que vous allez trouver sans aucun souci le sujet le fond il faut de l'éclairage vous allez créer votre propre éclairage d'accord on pourrait utiliser les éclairages de base de nos pièces mais c'est pas forcément terrible pour le sujet là c'est un gros un gros tube fluo je sais que ça me met bien en valeur tout à fait je suis d'accord avec vous mais voilà pour éclairer le sujet ça va pas être terrible parce qu'il faudrait un éclairage mobile donc l'idéal ce serait bas une je suis pas une soit une grosse lampe torche ou une déréglettes des déréglettes fluo de cuisine ou le mieux encore une des lampes de chevet lampe de chevet lampe de bureau ce serait très très bien de puissance classique 1 60 watts par exemple l'idéal l'idéal si vous avez ce serait deux éclairages de même de même puissance d'accord moi ce que je vais utiliser c'est que j'ai pas grand chose sous la main je vais utiliser simplement ça une petite ampoule un câble une rallonge je vais utiliser ça parce que je n'ai que ça qui puisse bouger facilement je n'ai que ça sous la main je vais utiliser ça ouais donc à vous de voir ce que vous donc si vous pouvez vraiment sortir de deux sources lumineuses deux éclairages de même puissance ce sera mieux qu'un seul vous ferez vous aurez de meilleurs résultats que moi avec un seul ce sera beaucoup mieux voilà donc on a on a tourne à l'emplacement on a le sujet on a le fond on a on a l'éclairage voilà vous avez tout ce qu'il faut s'il faudra peut-être un appareil photo alors soit appareil photo pour ceux qui en sont équipés évidemment ou avec votre téléphone si vous avez un téléphone qui fait des photos correctes vous pourrez faire ça avec votre téléphone rassurez vous on n'est pas dans la technique on est dans l'amusement je me répète donc avec un téléphone ce sera ce sera très très bien ce qui serait ce qui serait encore mieux par contre ce serait si vous faites des photos avec votre téléphone si vous puissiez après les partager les partager sur votre ordinateur les transférer sur votre ordinateur je vous explique pourquoi en toute fin de tuto ouais mais sinon avec un téléphone ça sera ce sera très bien voilà je vous laisse je pose ça je vous laisse fouiller dans vos dans vos trésors tout ce que vous pouvez sortir pour faire ce petit exercice puis je vous dis bah dans quelques minutes d'accord à tout de suite coucou tout le monde ça va depuis tout à l'heure bon voilà j'ai installé mon mini studio d'accord donc vous voyez c'est installé sommairement donc alors le carton est là je vais poser sur une petite table tout simplement il est en équilibre tout simplement sur le fait sur les étagères derrière et apparemment c'est même le poids des verres qu'ils maintiennent en place ouais c'est ça donc je pourrais rajouter ici là et là du scotch ou des pinces pour tout tout maintenir comme il faut mais c'est pas grave les verres ils vont pas bouger c'est eux qui vont faire le boulot donc voilà je maintenant je vais disposer mes verres je vais faire je vais faire la composition le cadrage pas le cadrage la composition de deux mois de mes objets pour faire la photo après ça il n'a pas besoin pour l'instant la petite lampe photo avant d'éteindre la lumière et de l'utiliser cette lampe là je vais donc positionner mes verres donc on va essayer de faire quelque chose de joli d'agréable à regarder qui change un petit peu on va éviter si on peut si on peut on va éviter le randonnion comme ça ça sert à rien on est pas sur une étagère ou une vente de verre donc voilà on va tâcher de faire quelque chose de joli enfin de joli qui change un petit peu ça ça est ce que lui tiendrait il tiendra en place je pense que ça devrait le faire avec un petit peu de patience ça va le faire un petit truc comme ça il y a un truc qui est pas terrible j'ai deux verres clairs d'un côté de vers sombre de l'autre côté on va éviter ça je vais mettre le bleu par ici voilà on va équilibrer les masses voilà et celui là voilà c'est pas trop mal c'est rigolo voilà chez vous si selon ce que vous avez si c'est pas des verres si c'est des bases ou ce que ce que vous avez trouvé c'est pareil c'est de faire une petite composition jolie éviter la rectiligne éviter la rectiligne essayer de faire quelque chose de pas trop carré histoire de changer un petit peu de ce que vous voyez sur vos étagères tout simplement d'accord donc là ça me plaît je vais en rester là pour la pour la composition maintenant je vais voir ce que ça donne avec la petite lampe la petite lampe photo que je vais allumer voilà c'est bon alors il ya plusieurs façons il ya plusieurs façons d'éclairer ce genre de ce genre de sujet il ya une bonne et une mauvaise enfin mauvaise façon de parler beaucoup de mes participants à mes ateliers photo pourraient vous en parler ils ont peut-être certains encore mal à la tête avec tout ce que je leur ai tout ce que je leur ai raconté alors donc on pourrait l'éclairer de face comme ça ça serait ce serait joli aussi ce sera une jolie photo mais tout simple basique est ce qui va se passer sur l'éclair de face c'est que c'est pas c'est pas le c'est pas la matière qu'on va éclairer mais c'est l'objet on va éclairer le vert le vert vert d'accord l'objet l'objet n'est pas la matière moi ce que je voudrais faire ressortir c'est la matière ça sera beaucoup plus joli vous allez voir et pour faire et pour faire ressortir cette matière c'est pas compliqué au lieu d'éclairer par devant on va éclairer de l'autre côté je sais pas si de loin vous voyez la malgré tout la différence c'est beaucoup plus joli les contours des verts se dessine se dessine un petit peu plus on voit même les évidemment le travail les motifs les motifs sur les verts ressortent davantage je sais pas si vous voyez la différence ici ici c'est pas c'est pas terrible mais voilà mais c'est une photo différente on va dire c'est une photo basique qui ça resterait une jolie photo mais basique là voilà il ya une recherche un petit peu plus et je dirais pas que c'est de la photo artistique mais vous en êtes pas loin rien ne vous empêche après quand vous commencerez les photos vous amusez à faire plusieurs photos n'hésitez pas vous faites une photo éclairée comme ça une photo éclairée par sur le côté enfin tout ce que vous pouvez donc voilà pour moi l'éclairage le plus joli c'est passé passé par derrière et on va même pouvoir récupérer quelques tâches de couleurs sur le sur le sur le devant des tâches de couleurs floues qui sont assez assez joli donc je vais ma petite ample petit souci que je vais avoir c'est que faut que je fixe quelque part je peux pouvoir la tenir longtemps comme ça pour me servir de l'appareil photo donc je vais la coincer j'ai des livres sur mes étagères je vais me servir d'un livre pourquoi pourquoi c'est ça pour tout faire tomber voilà le câble le câble est coincé entre deux livres et on est vraiment je suis pas dans mon studio 1 on est vraiment à la maison voilà cet éclairage me plaît donc de votre côté si vous avez je vous parler tout à l'heure de deux éclairages de force de puissance de puissance égale donc si vous avez sous la main deux éclairages de lampe de bureau ou de lampe de chevet vous les mettez sur les côtés comme ça à égal distance et vous éclairez bien comme il faut le fond d'accord là vous aurez un éclairage bien homogène un fond un fond très pur très très blanc sans aucune trace ni quoi que ce soit la différence avec mon éclairage unique comme ça avec ma lampe toute seule moi ça va créer un point chaud ce qu'on appelle un point chaud ici et tout de suite du dégradé sombre sur les côtés ça peut ça peut donner un style je pense pas que ce soit ça soit trop moche non plus voilà par rapport à votre photo et deux éclairages vous vous aurez un fond bien uni bien éclairé bien uniforme voilà donc à partir de là bas voilà le plus gros effet maintenant on va aller chercher quoi l'appareil photo c'est parti à tout à l'heure c'est parti pour la prise de vue des barres et vous avez votre matériel moi aussi alors question réglage on réfléchit pas trop aujourd'hui c'est pas le but laissez votre appareil si vous le désirez en automatique mais c'est le faire tranquillement la seule chose éventuellement que vous pouvez régler peut-être c'est les iso il n'y a pas une grosse puissance dans ma petite lampe elle est pas super puissante moi je me suis mis à 640 iso après ça va ça ça devrait ça devrait le faire pour moi de votre côté pareil les iso si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça ça peut se régler sur automatique aussi dans ce cas vous aurez votre appareil entièrement en automatique vous aurez juste à faire appuyer sur le déclencheur d'accord ce qui va être plus important presque que ces réglages là ça va être le zoom le réglage du zoom pour faire la bonne photo donc essayez de régler votre zoom vous avez évidemment les petits chiffres de réglage ici c'est des millimètres ça correspond à ce qu'on appelle la distance focale essayez de placer sur une sur un chiffre supérieur à 50 moi c'est un petit zoom 24 70 et je vais tout faire à 70 si vous avez un zoom qui va jusqu'à 100 à 100 millimètres c'est très bien vous mettez à 100 millimètres ça va vous faire reculer davantage de votre sujet mais vous aurez une meilleure photo ça va dissocier un tout petit peu le sujet du fond ça va améliorer le rendu on va dire d'accord limite c'est très important ça les personnes qui vont photographier avec leur téléphone pareil vous vous zoomez vous zoomez un tout petit peu un peu pareil pour vous rapprocher bien sûr et 8 virtuellement de des verts pareil ça va vous faire reculer de votre sujet mais pareil vous aurez un meilleur un meilleur rendu une meilleure perspective voilà donc alors on va commencer on va commencer les photos pour cela on va travailler qu'avec l'éclairage que l'on a mis en place évidemment donc je vais éteindre la lumière de la lumière de la salle parce que déjà si je regarde si je regarde en détail ça me crée des petits reflets des petites taches blanches ici c'est le tube le gros tube que j'ai au dessus ma tête qui crée des reflets que je ne veux pas donc je veux vraiment que l'éclairage contre le jour que j'ai mis en place donc j'éteins la lumière là haut et on commence les photos voilà donc je me mets en face je me mets au ras du carton et je commence mes photos je cadre le mieux possible en essayant de respecter la même distance à gauche à droite et au dessus et en bas évidemment voilà ça donnera ça donnera un petit truc comme ça si vous voulez voir ça donnera un petit truc comme ça vous aurez la même chose de chez vous voir voir mieux n'hésitez pas donc après à varier les angles de prise de vue pouvez mettre un petit peu un petit peu plus haut un petit peu plus haut pour voir la perspective des verts éventuellement faire des faire des détails sans les toucher évidemment ça m'approche beaucoup d'eux un détail sur les trois les trois verts n'hésitez pas à varier les angles de prise de vue un détail sur les jolis et les jolies tâches de couleurs créé par l'éclairage de contre-jour sur le bleu le jaune je vais faire un gros plan sur la tâche bleu lorsque c'est beau ça quand même est un jour la montre n'hésitez pas surtout à faire des détails une fois que vous avez mis en place votre votre éclairage voit que votre sujet bien et bien placé en attente et ben après voilà c'est vous qui bougez vous vous variez les angles de prise de vue à hauteur hauteur largeur tout ça n'hésitez pas à bouger pour les personnes qui éclairent uniformément de chaque côté avec deux sources lumineuses pareil n'hésitez pas à bouger votre éclairage si vous pouvez le mettre le déplacer et le mettre sur les côtés par exemple vous allez perdre l'effet matière mais vous aurez un autre éclairage qui peut être sympathique aussi qui peut être joli et esthétique n'hésitez pas à bouger tout ça d'accord voilà donc la prise de vue est fini je vais en faire encore quelques deux trois autres on va dire et la prochaine étape c'est l'ordinateur d'accord allez amusez vous bien continuez à faire quelques photos chez vous et on se retrouve plus tard allez amusez vous bien coucou tout le monde allez dernière étape de ce petit tuto donc alors on a transféré les photos sur ordinateur elles sont là oui on montre un petit peu elles sont toutes là alors pourquoi les transférer sur l'ordi il ya deux raisons principales la première c'est la sécurité c'est à dire ne pas laisser ne pas laisser aux photos sur la carte mémoire de votre appareil il ya toujours un risque faut toujours les sauvegarder un sur minimum sur sur votre ordinateur éventuellement sur un autre support une grosse clé usb un disque dur externe il faut toujours les sauvegarder de préférence sur plusieurs endroits aux photos importantes évidemment je vois régulièrement sur des chez des clients sur la même carte sd de l'appareil photo il ya une deux trois années de vacances et d'événements familiaux il ya toujours un risque de perdre de perdre les photos vous voulez vous les transférez sur l'ordi vous créez des dossiers et puis voilà comme ça elles sont en sécurité et puis vous pourrez les retrouver facilement quand vous en aurez besoin deuxième deuxième raison tout simplement c'est le traitement d'image traitement d'image ce sera pour je sais pas préparer des photos pour les réseaux sociaux pour envoyer par mail à votre famille il ya plein de il ya plein d'autres raisons pour s'amuser aussi pour aujourd'hui pour la fin de ce tuto c'est tout simplement imprimer la photo ça va pas être compliqué c'est tout simplement pour imprimer la photo pourquoi imprimer la photo alors faut pas le faire tous les jours évidemment ça sert à ça sert à pas grand chose mais le faire quand vous avez de jolies photos et le faire assez régulièrement c'est à dire transformer transformer le tas de pixels qui est une photo un fichier numérique c'est un gros tas pixels le transformer être en transformer ce tas de pixels en objet ouais c'est c'est toujours valorisant d'avoir une belle photo entre les mains un bel objet entre les mains pouvoir le montrer montrer l'afficher l'exposer chez soi à l'extérieur c'est toujours plus plus valorisant d'accord ça coûte pas très cher maintenant de faire vous pouvez le faire évidemment vous même si vous avez une petite imprimante photo ou quoi que ce soit vous en imprimez une ou deux par mois vous pouvez la changer régulièrement au fur et mesure des photos que vous faites les faits de vivre aux photos c'est quand même assez important plutôt que de le laisser s'ennuyer sur un fond de disque dur c'est ce qui est ce qui est malheureusement la vie de milliers de milliers de fichiers numériques voilà donc là on va pour notre petit tuto je vais donc imprimer ça la finalité imprimer une photo donc voyez elles sont elles sont toutes ici sur sur l'explorateur je sais pas si vous voyez pas trop mal allez je vais reprendre celle là que je viens que je viens de regarder avant de démarrer ça va me plait bien parce qu'elle est un peu plus rapprochée que les autres je la passe sur l'écran de travail toc je vais essayer de rapprocher de rapprocher tout ça vous voyez elle s'affiche elle s'affiche en grand sur l'écran de travail toc à partir de là je peux je peux regarder si donc l'écran de travail pardon c'est photoshop je travaille avec photoshop il n'y a pas que photoshop il y a plein de logiciels qui existent moi j'aime bien photoshop parce que tout simplement j'y suis habitué et puis je travaille assez rapidement avec donc voilà ça permet de voir la photo si on a envie de modifier quoi que ce soit moi ça me plaît bien ça on a on a très très bien travaillé en amont donc est ce que je veux vous expliquer pardon le point chaud que quand on retrouve ici et donc les zones d'ombre légèrement sur les dégradés sur les côtés c'est pas ridicule je trouve pour les pour ceux qui ont travaillé avec deux éclairages un éclairage de chaque côté logiquement vous avez un blanc un blanc pur derrière bien homogène bien équilibré c'est pas ridicule je trouve donc alors à cette photo là pour moi il n'y a rien à modifier et je vais simplement simplement l'imprimer pour transformer ce tas de ce tas de pixels en objet ça va pas être long ça va être un petit peu bruyant c'est une imprimante un petit peu particulière je vais pas en faire un poster on va éviter le deux mètres par trois j'ai pas la place ici juste ce qui fait ce petit format là que j'en garde un souvenir ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon c'est parti c'est pas une imprimante jet d'encre c'est une imprimante sublimation thermique ça voilà ça permet d'imprimer des photos de qualité professionnelle qui se rapprochent c'est pas la même chose mais qui est très très similaire au niveau qualité et durabilité dans le temps à l'argentique que l'on utilisait avant voyez vous entendez le train qui arrive la locomotive mais pour quelques secondes il manque il manque que la fumée voilà c'est imprimé voilà la photo imprimé j'ai mon objet ce n'est plus un tas de pixels c'était une jolie photo qui pourra me servir à décorer dans un petit cadre mes pièces mes pièces photo mon bureau pourquoi pas une cuisine une cuisine ça peut être sympa aussi voilà j'espère que ça vous aura intéressé plus et puis si vous voulez qu'on remette ça à l'occasion sur d'autres sujets d'autres domaines vous me dites à très bientôt bon courage à tous ciao je coupe